bismillah salam alaikum bonjour à tous les amis comment allez-vous vous allez bien tranquille et tranquille donc aujourd'hui il fait beau on est dans le jardin je voulais faire l'expérience de planter le curcuma voilà donc et puis je voulais aussi vous parler dans cette vidéo des cendres qu'il ne faut jamais jeter les cendres de barbeque donc jamais les jeter ils sont bons pour vos plantes donc voilà pour les nouveaux visiteurs qui me rejoignent soyez les bienvenus cliquez sur le bouton s'abonner n'oubliez pas d'activer la cloche de liker de partager de commenter la vidéo donc soyez les bienvenus donc voilà dans le jardin donc ça c'est la boîte où se trouvaient les morceaux de curcuma vous voyez la différence entre le gingembre et le curcuma c'est que le gingembre c'est c'est jaune la jaune voilà et le curcuma orange forcément donc tu vois et ça se voit aussi de l'extérieur donc on arrive à faire la différence entre les deux donc là je choisis je choisis un endroit stratégique pour pouvoir les planter à cet endroit là le soleil reste beaucoup plus longtemps et puis ça tombe bien fort et j'ai aussi la tonnelle enfin non pas la tonnelle la fontaine qui est juste à côté donc du coup ça s'arrose automatiquement quand il ya du soleil donc voilà donc c'est pour ça que je vous ai dit c'est un endroit stratégique et puis donc là je les plante je mets le petit bout vert en fait par dessus il faut qu'ils sortent et on met tout le bâton à l'intérieur du sol et puis je vous ai dit que je sais pas si j'ai dit qu'il faut que ce soit mi sable mi terreau il faut que ce soit équilibré parce que avec le terreau c'est souvent il y a une mauvaise distribution d'eau donc ça va pas des fois ça pourrit carrément le le fruit ou le légume donc c'est pour ça qu'il faut tout le temps faire le mélange des deux donc là j'avais quatre bâtons j'ai planté deux de l'autre côté et puis deux de ce côté là donc voilà voilà donc je pense qu'elle a fini ensuite on va pouvoir parler de des cendres on entend juste qu'elle finisse oui mettez aussi des copeaux de bois ça aussi ça ça le fait donc j'ai vu que les choukas l'aimaient beaucoup donc vous pouvez y aller donc c'est parti pour les cendres ça c'est les pétales de rose pour les roses et des rosiers donc voici les bienfaits des cendres pour les plantes je vous l'ai mis comme ça vous pourrez lire tranquillement faire arrêt sur image et vous regardez et vous lisez donc voilà ça c'est mes premiers cendres moi je fais les cendres des barbecues ou palmières donc là je j'ai enlevé tout ce qui est gros j'ai récupéré juste la poudre en fait et puis j'ai mis au pied de mes arbres et et de mes plantes voyez la vigne les plantes tomates j'en ai mis partout absolument partout parce que c'est c'est un engrais vraiment vraiment très 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 bon pour les plantes les insectes n'aiment pas du tout la cendre surtout les limaces franchement essayez juste sur une peinture vous verrez donc voilà bah c'est tout je pense que j'ai tout dit donc là je vous voyez j'en ai mis un peu partout dans les dans le ce dans les pieds des de tous mes arbres et puis ça c'est l'olivier il est nouveau dans le dans le jardin donc on va le tester aussi il a fait des fleurs donc je sais pas si il va faire des olives je vous donnerai des nouvelles on verra bien donc voilà les amis je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos avec shiwati me la dit partagez liker salam alaykoum merci à tous pour vous